Je suis très enchantée de vous retrouver et nous allons faire une petite marche arrière d'accord nous allons écrire nous allons revoir les chiffres et les nombres que nous avons déjà écrits pourquoi parce que les parents ont dit il y a une confusion ici en tout cas faites quelque chose pour que les amis puissent bien vous suivre et le maîtriser c'est pourquoi nous revenons là aujourd'hui nous allons écrire le chiffre 7 le chiffre 7 le chiffre 8 le chiffre 9 et les nombres 10 d'accord nous allons écrire tout ça alors pour commencer nous allons commencer par le chiffre 7 le chiffre 7 ne le confondez pas au chiffre 4 quand je fais ça là c'est le chiffre 4 et quand je crie ça comme ça ça c'est le chiffre 7 ça c'est le chiffre 4 et là c'est le chiffre 7 donc il ne faut pas confondre les deux chiffres d'accord les amis alors nous allons commencer par le chiffre 7 parce que c'est lui qui traîne toute cette confusion nous allons commencer par le chiffre 7 ouvrez bien les yeux regardez pour écrire le chiffre 7 je commence par le trait couché je descends avec le trait des bouts et je coupe le trait des bouts vous voyez là c'est le chiffre 7 donc j'écris encore très couché je descends avec le trait des bouts et je coupe le trait des bouts c'est le chiffre 7 il y a d'autres qui l'écrivent avec le trait penché il commence très couché très penché et je coupe le trait penché ça et ça et ça ce sont toujours des chiffres 7 j'espère que vous avez bien maîtrisé et retenu donc c'est lui qui écrit de cette façon c'est lui qui écrit avec le trait penché il n'y a pas de problème vous deux vous avez raison vous avez écrit le chiffre 7 d'accord maintenant pour le chiffre 8 le chiffre 8 regardez je tourne je descends et quand vous descendez après vous dites et je relis vous reliez votre bout et l'autre bout le bout qui est en bas et le bout qui est au dessus vous le reliez et je relis voilà ça fait ce que nous appelons le chiffre 8 regardez encore je vais l'écrire je tourne je descends je tourne encore et je relis regardez comment madame est en train de relier donc ça aussi c'est toujours le chiffre 8 on répond encore pour que vous puissiez bien maîtriser le carnet je tourne je descends et je je tourne encore je veux relier avec une autre couleur pour éviter la confusion à partir de ces bords là je monte pour arriver jusqu'au bord qui est au dessus je vais relier les deux bords les deux bouts regardez bien et je relis voilà pour que ça se ferme le temps pour que ça soit bien ferme et arrêtez vous juste là au bord ok maintenant nous allons écrire un autre chiffre nous allons écrire le chiffre 9 pour écrire le chiffre 9 je commence par je tourne en rond 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 je Et voilà, c'est le chiffre 9. Regardez encore, je tourne en rond et je descends avec la canne tournée vers le bas. Voilà, c'est le chiffre 9. Et votre canne, il ne faut pas la remonter très haut, sinon ça va devenir autre chose. Il faut l'arrêter juste là, juste là à côté. C'est le chiffre 9. Et maintenant vient le tour du nom d'un nombre. C'est le nombre 10. Nous l'avons appelé nombre parce qu'il est différent de tous les autres. Lui, il est composé de deux chiffres. Donc ici, le chiffre, il est seul. Mais par contre là, le nombre 10, il a deux chiffres avec lui. Il a le chiffre 1 et il a le chiffre 0. Et c'est pourquoi nous l'appelons nombre. Il ne faut pas l'appeler chiffre 10. C'est le nombre 10. Regardez maintenant, nous allons l'écrire. Alors, j'écris, je commence par le chiffre 1, je monte, je descends. Et juste à côté du chiffre 1, j'écris les chiffres 0. Il faut faire de sorte que les deux chiffres puissent avoir la même taille. Il ne faut pas écrire un grand chiffre 1 avec un petit chiffre 0. Il y a des équilibres. Il doit avoir la même taille presque pour qu'il puisse bien se présenter. Regardez, j'écris encore. Je monte, je descends. Et juste là à côté, il ne faut pas laisser de large espace ici. Il faut écrire juste à côté là. Et je tourne en rond. Même si le rond n'a pas vraiment le rond, c'est la forme d'ovale, ça ne pose pas de problème. Ça dépend de la grandeur, de la longueur, de la taille du chiffre 1 pour qu'ils soient à peu près, pour qu'ils aient à peu près la même taille. Et là, je crie, je tourne en rond, c'est le chiffre 0. Là, nous avons écrit les nombres 10. Regardez encore, je vais écrire un autre nombre 10 qui va être un peu plus petit. Là, et à côté, j'écris les chiffres 0. Et voilà, c'est le nombre 10. Alors, qu'est-ce que nous avons écrit aujourd'hui? Nous avons écrit le chiffre 7, le chiffre 8, le chiffre 9 et le nombre 10. Vous avez retenu, nous avons écrit le chiffre 7, le chiffre 8, le chiffre 9 et le nombre 10. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer à votre travail. Ce que vous, vous allez faire à la maison. Ici, madame a travaillé avec vous. Maintenant, après, vous prenez votre papier et votre trénom pour travailler. Vous allez commencer à écrire à chaque point, madame a arrangé, a préparé le papier. Maman va le faire comme madame. Et vous, à chaque point, vous allez compléter en écrivant le chiffre ou bien le nombre qui est à côté. Donc, au bord du papier. Comme là, à côté, vous allez écrire le chiffre 7. 7. Et vous complétez jusqu'à la fin. Là aussi, madame a écrit le chiffre 8. Vous aussi, vous allez écrire le chiffre 8 à côté. Voilà. Et vous complétez jusqu'à la fin. À chaque point, vous écrivez le chiffre. Le chiffre qui est à côté. Et là, c'est le chiffre 9. Vous allez aussi écrire le chiffre 9. Voilà. Et puis, vous allez compléter. Et là, c'est le nombre 10. Vous aussi, vous allez écrire au-dessus de chaque point le nombre 10. Regardez. Je monte. Je descends. Et je tourne en rond. 10. Et là aussi, vous allez écrire 10, 10, 10, 10, 10. Jusqu'à la fin. Alors, bien les amis, j'espère que vous avez bien suivi et bien compris. Vous allez faire la même chose comme madame. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de confusion. J'ai été très enchantée de voir si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, dites à maman, de s'abonner et de liker. Portez-vous bien. Protégez-vous. A la prochaine. Bye-bye.